Konami avait déjà balayé large dans le Risen Game. Ils nous ont fait le jeu de guitare, le jeu de batterie, de piano et ainsi de suite. Pour pouvoir rivaliser avec la déferlante Bemani, Namco a dû trouver un instrument qui n'avait pas encore servi de base à un jeu. Ils ont choisi le taiko, une sorte de tambour, un imposant instrument de percussion typiquement japonais qui se frappe avec deux grosses baguettes. Après de nombreuses moutures en arcade et sur PS2, c'est avec surprise que l'on voit débarquer cette simulation de tambour sur Nintendo DS. Comme tout Risen Game qui se respecte, le but du jeu va être de jouer en mesure, sur des morceaux divers et variés en suivant les notes qui défilent sur l'écran et en tapant sur l'écran tactile lorsque la note atteint un repère en bout de course. Sur DS, l'écran tactile sert de tambour virtuel et l'écran du haut est consacré au déroulement de la partition. Pour jouer à Taiko no Tatsujin, on peut choisir de jouer avec les bêtes boutons de la console, nettement moins fun que de taper en rythme sur l'écran, mais cela permet de jouer dans n'importe quel endroit. Ou alors on peut utiliser les baguettes spéciales fournies avec le jeu, des batch pens, pour frapper sur l'écran tactile. On notera d'ailleurs qu'il faudra tenir ces batch pens plus comme des baguettes de batterie, une dans chaque main que comme un stylet classique. Après avoir choisi le morceau à interpréter, il va falloir taper sur le tambour en cadence et selon différentes exigences. Il y a plusieurs modes de jeu. Le mode interprétation permet de jouer le titre que l'on veut selon trois niveaux de difficulté différents. Le mode Dojo propose de relever un défi et de finir un titre imposé pour pouvoir gagner en classe, en commençant par la 9e classe et en ayant pour objectif les hautes sphères de la maîtrise de Taiko. Un mode confrontation permettra jusqu'à 4 joueurs ayant leur cartouche ou en téléchargement de s'affronter sur un morceau donné. Au fur et à mesure de sa progression sur les diverses musiques, différents cadeaux seront offerts aux joueurs. Des sons différents pour son tambour. Du plus logique, batterie, autre variété de percussions, au plus au grenu, son Pac-Man, voire une série de paix. On pourra gagner aussi différents costumes et accessoires pour customiser son Don, le petit tambour toujours content qui sert d'avatar. Ces petits cadeaux seront annoncés après certains niveaux ou certaines performances remarquables sous la forme de petites lettres consultables à tout moment dans la chambre de Don où l'on pourra aussi changer l'aspect de son avatar. Évidemment, des morceaux cachés sont également à débloquer durant la partie. Les morceaux à jouer se répartissent en plusieurs catégories. Quelques titres pop, dans lesquels on peut retrouver des titres comme Sakulanbo ou Kibun Jojo qui seront familiers aux amateurs de musique japonaise ou d'autres Risen Games. Une section jeux vidéo permet de jouer à un medley de Super Mario Bros, un medley de Namco ou encore de s'essayer au thème acidulé du jeu Idol Master. Plusieurs morceaux ont été recomposés pour l'occasion par Namco. Il y a également une petite sélection de musique classique comme l'ouverture de Guillaume Tell. On notera la présence de quelques comptines et chansons pour enfants. Et enfin, une sélection animée propose entre autres les génériques de Touch, Geki Ranger, la série Sentai de 2007, Dolaemon ou encore le thème de Détective Conan. Au total, c'est une trentaine de titres qui nous sont proposés. Dans le jeu original, il y a quatre types de notes que l'on peut faire avec le tambour. Les pastilles rouges correspondent au ventre du tambour, tandis que les pastilles bleues correspondent à ses côtés. Les pastilles de taille double, quant à elles, signifient qu'il faut cogner des deux bâtons à la fois. La première question que tout bon geek se pose, c'est « Tiens, je me demande si l'écran tactile de ma DS supporte deux points de contact simultanément. » C'est vrai quoi, on n'a jamais l'occasion de jouer à deux stylets. Lorsqu'on regarde le tutoriel, on s'aperçoit tout de suite que l'impact à deux bâtons a été remplacé par un impact simple à un seul stylet, mais dans une zone plus réduite que l'impact normal. La grosse note rouge correspond à la zone centrale du tambour, tandis que la note bleue à deux mains correspond à une zone étroite sur les bords. Pour bien comprendre, un coup simple peut se faire sur toute la surface de l'écran, tandis qu'un coup double se fera d'un seul stylet, mais uniquement sur les zones dédiées. C'est une bonne partie du plaisir de jeu qu'on trouvait en arcade qui part en fumée, pour ne pas dire un sabotage dans les règles. L'alternance de coups simples et de coups doubles permettait de donner une certaine profondeur à un gameplay en apparence simplissime. Dommage, mais après tout, on se dit que Namco n'a pas dû avoir le choix. L'écran de la déesse ne doit certainement pas être conçu pour supporter deux points de contact simultanés. Pourtant, le geek est curieux, et quand il essaye quand même de frapper des deux stylets, comme ça, juste pour voir... Stupeur, ça marche ! Oui, ça marche ! Lorsqu'on touche le tambour des deux stylets en même temps, le jeu considère ça comme un coup double, exactement comme l'arcade. Mais alors, pourquoi diable avoir jeté le gameplay aux orties s'il était possible de conserver le concept original ? Mystère. Si l'idée de porter un titre tel que Taiko no Tatsujin sur D.S. est audacieuse, le titre manque justement d'un brin de folie. Le jeu est clairement destiné aux enfants, et la composition de la playlist s'en ressent. Si quelques titres sont sympathiques à jouer, on retombe vite sur les comptines, ou autres chansons qui parlent moins aux joueurs. Le côté frais et tout mignon qui s'est développé reste quand même bien sage, sans faire preuve d'un humour déridé. Ajoutons que l'aspect des fouloirs du jeu original, qui mise sur la puissance et donne envie aux joueurs de tout donner, n'apparaît plus du tout dans cette adaptation D.S. Le jeu conseillant même aux joueurs d'y aller mollo avec son écran. Enfin, il est possible de faire assez facilement du game-breaking. Lorsque les notes s'enchaînent un peu trop vite, il suffit de tapoter n'importe comment à toute vitesse, et en général, il s'en sort plutôt bien. Taiko no Tatsujin n'est pas un mauvais jeu. Don, le petit tambour, est très sympa, et l'idée des deux stylets fournies avec le jeu est tout de même assez séduisante. Mais on reconnaîtra volontiers que ce jeu ne marquera pas à tout jamais l'histoire des Resident Games. Sous-titrage Société Radio-Canada